Bonjour chers téléspectateurs, encore une fois de plus, c'est un plaisir de me présenter à vous sur cette chaîne éducative EAD TV, un nouveau numéro d'une émission que vous connaissez déjà, Timing Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème super, super intéressant, et c'est un thème de développement personnel qui s'intitule « Les excuses ». Pendant ce cours de 20 minutes maximum, nous allons comprendre quels sont ces freins, quels sont ces pesanteurs qui nous empêchent très souvent d'agir ou encore de passer à l'action. Il s'agit des excuses. Les excuses, ce sont toutes ces raisons que nous avons pour justifier pourquoi nous ne faisons pas certaines choses. Alors, il y a un Américain, M. David Schwartz, qui a parlé d'une maladie qu'il a nommée excusite. L'excusite, selon lui, c'est une maladie des ratés. C'est une maladie qui consiste à se faire d'un tas d'excuses pour ne pas faire des choses. Mais ici, nous allons citer, on va classer ces excuses en plusieurs catégories. Alors là, on va faire un peu de littérature. Donc, c'est ce que j'ai dit dans le livre intitulé « La magie de voir grand » du Dr. Schwartz. Schwartz, que je vous conseille d'ailleurs de lire, le livre s'intitule « La magie de voir grand ». Et donc, ce monsieur dit, l'auteur aborde le sujet des excuses de façon très détaillée, avec une éloquence dont lui seul a le secret. Voilà un héritage vraiment inutile que nous avons reçu de la société, de nos parents, de nos amis, etc. Dans le livre « La magie de voir grand », l'auteur considère cela comme une maladie qu'il a dénommée excusite, la maladie des ratés. C'est vraiment la maladie des ratés. Nous allons dans ce cours voir pourquoi. Alors, donc, je disais tantôt, l'auteur du livre « La magie de voir grand », c'est de là que j'ai tiré l'inspiration. Et donc, parle un peu de cette maladie-là. Et là encore, si vous remarquez bien, on a parlé d'un héritage. Effectivement, c'est dans nos sociétés, nous avons copié, comme nous sommes des hommes de répétition, encore des êtres qui imitent simplement ce que nous voyons autour de nous. Et donc, nous avons cette tendance à faire ce que les autres font. Et parfois, cela peut être un comportement que nous avons copié de la part d'un parent, c'est-à-dire avoir des excuses sur tout et tout en tout cas. Et donc là, on va essayer par la suite de catégoriser ces excuses. Et encore, je veux bien que vous vous familiarisez avec le terme « Excusite », qui est une maladie des ratés. Alors, très répandue à travers le monde, c'est une tendance quand certaines personnes ont considéré leur âge comme une bonne excuse pour justifier leur situation. Ceux qui en sont victimes aiment s'exprimer. Et donc là, le premier exquisite, c'est l'exquisite de l'âge. L'exquisite de l'âge. Alors ici, nous parlons beaucoup plus de ces gens-là qui se considèrent très jeunes pour ne pas faire des choses. Et cela peut être parfois un jeune homme qui vient fraîchement de finir avec ses études et il veut bien démarrer une activité. Mais quand il voit son âge, il se dit « Non, j'ai encore le temps de m'amuser. Je suis encore très jeune. Je ne suis pas concerné par cela. » Cela peut être aussi encore ce jeune homme-là à qui on dit, par exemple, de mettre en place un plan ou encore fixer des objectifs qu'il va peut-être atteindre dans 20 ans, 30 ans. Il dit « Non, 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 non. Moi, je trouve que c'est trop loin pour moi. Je suis encore jeune. Je vais bien m'amuser. » Et donc, voilà un comportement comme cela qui peut pousser les gens à l'inaction simplement parce qu'ils se considèrent très jeunes. Aujourd'hui, le monde nous montre des exemples des jeunes qui ont à peine 15 ans mais qui commencent déjà à brasser des millions. Alors, c'est à se demander est-ce qu'on doit attendre un âge donné pour se faire de l'argent ou encore pour commencer déjà à démarrer une entreprise. Non. C'est voilà pourquoi il y a des gens qui ne font rien sous prétexte qu'ils sont très jeunes. Alors, ce sont des phrases que nous entendons, des phrases du genre « Je suis trop jeune pour faire ceci. » Donc, c'est un jeune qui dirait « Je suis trop jeune pour faire ceci » et voilà, il restera là à paresser parce qu'il croit que la jeunesse, c'est quelque chose d'éternel. Et j'aime toujours dire pour essayer d'aider les jeunes qui me suivent, vous savez, il est très difficile quand on est jeune de réaliser ce que ça veut dire d'être vieux. Parce que nous, lorsque nous naissons, un enfant lorsqu'il naît, pour l'enfant, son père est né grand. Son père n'a jamais été enfant, son père a toujours été comme ça. C'est ça qui pousse l'enfant parfois et surtout cette triste réalité que nous reconnaissons en Afrique où tous ceux qui ont des cheveux blancs sont axés de sorciers, sont axés de ceci. Mais ce que les jeunes oublient, c'est que ces vieux que nous avons aujourd'hui, hier, ils étaient jeunes comme vous. Hier, ils étaient aussi des beaux garçons. Hier, ils étaient pleins de force, pleins d'énergie, pleins de vitalité. Et c'était, ils sont passés par là. Mais très souvent, les jeunes ne réalisent pas ça. Pour eux, les vieux ont commencé leur vie à cet âge-là. Et c'est ça qui fait que, voilà, un jeune ne pourra pas s'inspirer d'une personne qui est assez âgée pour se dire, par exemple, si le monsieur qui est en face de moi a échoué, alors qu'est-ce que moi, je dois faire pour ne pas répéter la même chose ? Vous savez, dans la société, nous avons souvent des modèles. Nous avons des gens qui nous influencent. D'autres négativement, certains positivement. Ça veut dire quoi ? Ça dépend de ce que vous tirez à travers la personne qui est en face de vous. Il y a des gens, ils peuvent voir bien une personne en train de tomber dans un trou, mais bizarrement, ils ne tirent aucune leçon. Et dans l'avenir, ils vont tomber dans le même trou. J'explique. Vous avez, par exemple, pour papa, votre père, par exemple, est une personne qui se livre à l'alcool. C'est une personne qui boit excessivement. OK ? Bon, vous allez le critiquer, certainement. Oh, papa, qu'est-ce qu'il fait ? Mais bizarrement, quand vous allez atteindre cet âge-là, vous serez surpris de répéter la même chose. Ça veut dire quoi ? Pendant que vous étiez jeune, mais regarder votre père devrait être normalement un moyen pour vous ou encore une façon d'apprendre à ne pas répéter la même chose. De se dire déjà, étant jeune, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que je ne puisse pas en arriver là ? Parce que devenir ce que votre père est devenu, si vous pouvez me permettre cela, c'est simplement une continuité de certains actes qu'il a posés pendant un certain temps. Devenir ivronne, ce n'est pas quelque chose qui s'installe comme ça. C'est un processus. Ça veut dire certainement que votre père, pendant son jeune âge, il avait peut-être commencé avec un verre de bière. Et c'est comme toute chose progresse, il est passé d'un verre de bière à une bouteille, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne ces proportions-là. Ça veut dire que si vous, aujourd'hui, vous commencez avec un verre de bière et que vous ne vous inivrez pas, mais vous aurez de fortes chances de finir comme lui. Donc, le critiquer serait bien, c'est vrai, mais il faut voir à votre niveau, vous êtes jeune en ce moment-ci, mais ce n'est pas une excuse de déjà préparer votre avenir. C'est parce qu'un jeune intelligent, c'est celui-là qui peut déjà commencer à se comporter dans sa tête comme un vieux. C'est-à-dire de se projeter, parce que la jeunesse passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte. Alors, donc, voilà, ce sont des gens comme ça qui se disent souvent « Je suis trop jeune pour faire ceci, j'ai envie de m'amuser encore. » C'est un jeune à qui on dit, par exemple, « Tu dois déjà commencer à bâtir ton avenir, à mettre en place un projet, à faire ceci. » Il dira « Non, je suis très jeune, moi, je veux m'amuser, je n'ai pas le temps pour ça, il faut que j'aille en boîte de nuit. » Je n'ai rien contre le fait d'aller en boîte de nuit, mais je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui vous empêche de fois d'agir. L'exquisite, l'exquisite de l'âge. Alors, nous avons encore une autre catégorie. Ça, c'est une phrase encore qu'on répète. « Je suis encore jeune, je le ferai quand j'aurai tel âge. » Et là, peut-être que vous qui me suivez, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ou encore vous avez déjà entendu cela. Et ça, j'entends ça souvent. « Je suis encore jeune, je le ferai quand j'aurai tel âge. » Donc, c'est quelqu'un qui reporte toujours ce qu'il doit faire maintenant parce qu'il pense qu'il a encore tout le temps pour le faire. Un peu comme la procrastination. Et vous avez encore des phrases du genre. De l'autre côté, vous avez maintenant des personnes âgées qui disent souvent « Je suis trop vieux pour ça. » C'est pour les jeunes gens ce genre de choses. Et donc, voilà. Et pour sur ça, j'aimerais quand même insister. Là, je parle un peu à des personnes qui ont atteint un certain âge, par exemple, qui sont déjà dans la cinquantaine, la soixantaine. Ce sont des gens qui pensent que voilà, pour eux, la vie s'en est finie. Donc, ce sont des gens qui se considèrent tellement vieux que même pour apprendre une nouvelle chose, ils ne pensent plus parce qu'ils se disent « Wow, j'ai plus le temps pour ça. » Voilà une excuse qui est assez grave. On n'est jamais trop vieux pour faire des choses. Et j'aime bien souvent donner cette définition, ma propre définition de la vie. Pour moi, un vieux, c'est celui-là qui a arrêté d'apprendre. Si vous continuez d'apprendre malgré votre âge, vous êtes encore très jeune. Vous savez, il y a eu des gens sur Terre qui ont commencé des activités, qui ont commencé à entreprendre à l'âge de 70 ans, qui ont connu la fortune à l'âge de 80. OK ? C'est ça la magie de la chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est en vie, et nous sommes toujours dans une quête de faire des choses, ou encore, on est toujours dans cet élan-là de vouloir poser des actions, de réaliser des choses. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. Cela n'a rien à voir avec l'âge. De l'autre côté, vous avez aussi des jeunes qui sont à la fleur de l'âge, mais qui ne font absolument rien. Pourquoi ? Mais parce qu'ils se considèrent, ils se disent qu'ils ont encore tout le temps de faire des choses. Alors, un jeune qui ne fait rien, c'est un vieux. Un vieux qui fait quelque chose est un jeune. Donc, très intéressant de retenir cette petite distinction-là. Alors, de l'autre côté, nous avons encore l'exclusif du climat. Alors, l'exclusif du climat, ça, là-dedans, nous voyons des gens qui, parfois, reportent des choses qu'ils devaient faire aujourd'hui à cause d'une intempérie. Et en Afrique, c'est vraiment, on va dire, monnaie courante. On a tellement des gens qui peuvent, tout un service qui sera aux arrêts parce qu'il pleut et que tout le personnel est resté cloîtré à la maison sous prétexte qu'il pleut. Et donc, ça sera une bonne excuse. Il reçoit un coup de fil, il dira, non, mais il a plu, mon cher ami, je ne peux pas venir, je dois sous une pluie. Comme ça. C'est comme si la terre arrêtait de tourner parce qu'il a plu. Mais remarquez une chose. Notre montre n'arrête jamais de tourner. L'aiguille de notre montre tourne toujours, peu importe l'intempérie qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire que le monde évolue toujours. Il n'y a que vous qui arrêtez de tourner parce qu'il y a une pluie. Et ça, c'est une question de développement personnel. Vous savez, les problèmes de développement de la société, nous voyons toujours ce qui se présente en surface. Ça veut dire des problèmes d'infrastructure, problèmes économiques. Mais tout cela ne sont que des fruits dont la racine, c'est le comportement de l'individu, le mental de la personne, les attitudes. Par exemple, l'excuse du climat. On ne peut pas évoluer dans une société si les personnes qui composent cette société utilisent encore. Nous sommes en 2022. Ce genre d'excuse qu'il fait chaud, il pleut, et ainsi de suite. Vous comprenez ? Et donc, c'est une excuse qui n'a pas sa raison d'être. Dernièrement, une petite histoire. Je devais me rendre... Et moi, j'en ai payé les frais. À l'époque, lorsque je devais organiser un programme d'orgouement familial pour mes frères qui devaient rejoindre les parents. Et donc, je me rends à l'ambassade de France. J'obtiens un rendez-vous. On me dit, par exemple, de venir dans deux semaines. Et le jour du rendez-vous, il y avait une pluie incroyable. Alors, vraiment une pluie torrentielle. Et moi, je me suis dit, ben voilà, le rendez-vous a été pris pour 15 heures. Je me suis dit que c'était normal que je reste à la maison, que j'attende que la pluie cesse. Et ensuite, je pourrais me rendre à ce rendez-vous. Et donc, je me présente à l'ambassade de France 30 minutes après. Et quand j'arrive, on me dit, mais monsieur, on vous était attendu à telle heure. Mais vous êtes venu avec 30 minutes de retard. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu, c'est vrai qu'il pleuvait. Il dit, mais monsieur, il ne pleuvait que chez vous. Mais nous, on travaillait. Ça veut dire, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? On me dit, non, mais votre rendez-vous est déjà passé. Vous devez prendre un autre rendez-vous. Mais qui ne pourrait être possible que dans trois mois. Et donc, voilà, ça m'a coûté trois mois pour une petite pluie de 30 minutes. Donc, voilà un peu cette excuse du climat. Et je peux encore ajouter, par exemple, il y a des gens aussi ici, souvent en Afrique, qui restent cloîtrés à la maison sous prétexte qu'il fait très chaud. Vous savez, le même événement peut être vécu par plusieurs personnes, mais toutes ces personnes n'auront pas la même réaction. Le soleil qui vous pousse à rester dans votre maison sous prétexte qu'il fait très chaud peut être une opportunité pour des gens qui cherchent à se bronzer. La pluie qui est une raison pour vous de reporter en rendez-vous, de procrastiner. Mais c'est une opportunité pour un agriculteur qui n'attend que la pluie pour que son champ puisse aller à la maturité. Vous comprenez ? Et donc, c'est pour dire que ça ne se passe que dans votre tête. Quand on est grand, quand on veut se développer, ça passe d'abord par ce genre de petites choses. C'est prendre une résolution de ne jamais laisser les fusils du climat prendre le dessus sur soi. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, lorsque j'ai quelque chose à faire, je le ferai. Moi, je me demande souvent si nous, Africains, on était dans des pays froids, comme en Europe, où parfois il neige comme pas possible, mais on ne devait même plus travailler du tout. Parce que la pluie, on peut prendre cela comme un prétexte, mais vraiment, c'est vraiment à se demander. Et donc là, je vous présente là quelque chose qui vous empêche souvent de faire des choses, et ça s'appelle l'exquisite du climat. De l'autre côté, vous avez l'exquisite de la motivation. Et là, c'est quelque chose de très, très fréquent. Il y a des gens qui attendent d'être motivés pour faire des choses. Il y a des gens qui disent toujours, mais je verrais bien faire ça, mais à ce jour-ci, je n'ai pas la motivation pour y aller. Sur ce, je voudrais quand même vous dire ceci. Nous avons un cours sur la motivation qui va venir par la suite, donc nous n'avons pas fini dernièrement. On n'attend pas d'être motivé pour faire des choses. On fait les choses afin de trouver la motivation nécessaire pour continuer. C'est-à-dire, un grand, ou encore une personne mûre, ou encore une personne développée, c'est une personne qui comprend la nécessité de passer à l'action, même lorsqu'il n'est pas motivé. De faire les choses qu'il s'est donné, qu'il s'est dit de faire, même lorsqu'il ne trouve pas l'envie de le faire. Et ça, c'est très important. Nous allons passer maintenant à l'autre excuse, l'excusite de l'état de santé. Alors là, dans cette catégorie, nous voyons des gens, pour eux, ils peuvent justifier ça. Ça veut dire qu'ils peuvent dire que j'ai un petit mal de tête, je ne peux pas travailler, je ne peux pas lire ma... Vous comprenez ? En fait, là, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je sais que l'état de santé peut constituer une véritable raison pour ne pas faire des choses. Et là, je parle là des maladies qui sont vraiment... qui vous terrassent et qui vous laissent vraiment coller au lit. OK ? Mais l'excusite de santé, ici, je fais plus allusion à des petites migraines, à des petits bobos comme ça, qu'on peut quand même, malgré ça, faire des choses. Mais vous allez voir, il y a des gens, pour un petit mal de tête, mais il va remettre à deux mains quelque chose pour, voilà, une petite fièvre. Voilà. Vous savez, un homme en parfaite santé est un spécimen rare. D'où l'adage qui dit une personne en bonne santé est simplement un malade qui s'ignore. OK ? Quelqu'un qui pense qu'il est en super bonne santé, il est simplement un malade qui s'ignore. Ça veut dire quoi ? Nous avons tous des petits problèmes de santé. Certains plus importants, d'autres moins. Mais ça veut dire que lorsqu'on a quelques petites douleurs comme ça... Je vous prends même l'exemple dans le domaine du sport. Ce grand joueur de tous les temps de basketball qu'on appelle Michael Jordan, il a remporté parmi ses six titres. Il y a eu un titre qu'il avait remporté, alors que ce dernier avait un mal de dos. Mais il était contraint de jouer malgré cette douleur. Et vous allez voir, la plupart des gens qui ont réussi le savent. Il y a eu des moments malgré ce petit mal de tête, malgré cette petite fièvre. Mais il était à fond dans le travail. Il a travaillé malgré cet état-là. Et donc, malheureusement, les gens qui échouent souvent peuvent prétexter, ne pas faire des choses parce que voilà, j'avais un peu mal à la tête. C'est voilà pourquoi je ne me suis pas rendu à ce rendez-vous. J'avais l'orteil, j'avais une petite panarie, des trucs comme ça. Donc, toutes ces raisons-là, ça s'appelle l'exclusif de santé. N'attendez pas d'être en parfaite santé pour faire des choses. On aura toujours un petit truc comme ça, mais ça ne doit pas être une raison. On doit foncer malgré l'état de santé. Je le dis bien, quand en fait on se connaît, c'est-à-dire qu'on sait quand vraiment nous sommes vraiment mal au point. Mais lorsque nous sommes victimes des petits maux de santé comme ça, on peut toujours faire des choses. Alors, il y a des phrases comme ça que les gens se la répètent. Je ne suis pas en forme aujourd'hui pour faire telle chose. Je ne me sens pas bien aujourd'hui pour faire ce travail. Et donc, voilà un peu. Alors, nous passons à l'exclusif du manque d'intelligence. Là, c'est quelque chose de très, très important. Et cette exclusif parle beaucoup plus aux entrepreneurs ou aux personnes qui veulent bien se lancer dans le monde des affaires. Vous allez remarquer que dans le monde des affaires, nous avons des gens qui croient que pour réussir, il faut être intelligent. Et moi, je me rappelle, j'avais un grand frère à moi qui avait l'habitude de me répéter alors que moi j'étais en classe de troisième que lui, à l'époque, il avait 30 ans, je parlais. Et il me disait toujours que moi, si j'ai échoué dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas réussi à l'école, c'est parce que je n'étais pas intelligent, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, voilà. Donc, il prenait cette raison. Il prenait le fait de ne pas être intelligent. Et l'intelligence ici, beaucoup plus, ça a un rapport avec les connaissances académiques, c'est-à-dire le parcours scolaire. Et donc, lui, n'ayant pas été à l'école, il s'inscrivait dans le cadre d'une personne qui est moins intelligente. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas été à l'école, parce que l'éducation, ce n'est pas forcément pour celui seulement qui est sur le banc de l'école, mais l'éducation, on l'a partout. On peut être éduqué en autodidacte, OK ? Mais quand on n'a pas assez d'éducation, ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne peut pas faire les choses. Et là, ça rejoint l'exemple de la majorité des milliardaires au monde. La plupart des gens qui brassent des milliards sur ces terres n'ont pas fait de longues études. Par là, je ne veux pas dire que faire de longues études n'est pas important. Non, c'est très important d'aller à l'école et de finir son cursus. Mais lorsque nous n'avons peut-être pas eu cette chance d'aller à l'école pour des raisons, par exemple, financières, ça peut être un enfant qui veut bien y aller, mais orphelin, il n'a personne pour le soutenir. Voilà. Malheureusement, la vie est faite ainsi. On a souvent parfois certaines circonstances qui peuvent, indépendamment de notre volonté, mais qui peuvent quand même nous emmener à ne pas finir avec nos études. Ce n'est pas toujours une excuse pour échouer. Parce que lorsque l'on est en carence, lorsque l'on manque quelque chose, on cherche cette chose-là auprès d'autres personnes. C'est-à-dire les gens qui réussissent, les entrepreneurs ont compris cela. Ils savent que lorsqu'ils ne connaissent pas quelque chose, mais ils vont aller vers des gens qui connaissent cette chose-là afin de créer un partenariat. OK ? Ça veut dire que la plupart des gens qui réussissent en entreprise, ce sont les gens qui sont entourés des personnes intelligentes. On dit toujours que si vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes entouré des gens qui sont moins intelligents que vous, vous avez un sérieux problème. Un leader qui réussit, c'est un leader qui a autour de lui des personnes plus intelligentes que lui. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont des appétences, qui ont des choses que lui, il n'a pas. Donc, pour une personne qui est, par exemple, illettrée, mais s'il veut se lancer en affaire, mais ce serait de travailler avec une personne lettrée, qui lui... Et j'aime toujours prendre l'exemple de la communauté ouest africaine, cette communauté qui prospère au nez et à la barbe des Congolais. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ? Et souvent, nous, lorsque nous sommes aux prises avec ces gens-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. On se dit, voilà, ils ne sont pas intelligents, ici de suite, ce sont des chanceux, ce sont des gens qui font des prières, on a toutes ces excuses-là, que sous leur natte sortent de l'argent après des prières. On a toutes ces anériques comme ça, des excuses, des choses qui n'existent que dans nos têtes. Mais vous allez remarquer que ces gens-là, souvent, même l'allocution, même l'expression, il n'y en a pas, ils ne parlent même pas bien français. Ce sont des gens, en fait, qui ne savent même pas s'exprimer. Mais ce sont des gens qui brassent quand même de l'argent, qui réussissent le plan financier, et quand vous allez en banque avec une personne pareille, il est reçu par le banquier, même avant toi, parce que ce gars, il parle la langue du succès. Enfin, du succès, ça veut dire quoi ? Et parfois, c'est un type qui a la tête d'une grande société, mais lui, il connaît, il sait à peine écrire son nom. Mais autour de lui, il a un comptable, il a un responsable commercial, il a des compétences. Donc, il a tout cet élément-là chez d'autres personnes. Et donc, voilà un peu les six premiers excuses que je voulais partager avec vous. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'excusé du monde d'intelligence, ce n'est pas un problème, tu n'es pas intelligent, trouve une personne qui est plus intelligente que toi et associe-toi avec cette personne-là pour bâtir une stratégie, créer un partenariat gagnant-gagnant afin d'évoluer. Sur ce, c'était la première partie de l'excusé. On va se retrouver pour la suite. Sur ce, je vous remercie. Je précise, je suis le coach Jolet Andélé, coach en développement personnel, auteur du livre « La recette du bonheur » et responsable du cabinet de coaching DCC, qui est un cabinet qui travaille avec la plupart des grandes entreprises au niveau national et international. Je suis également conférencier international. Et c'était un plaisir, encore une fois de plus, de partager avec vous ces connaissances qui, j'ose croire, sont en train de vous apporter de l'aide ou encore de vous sortir de votre zone de confort. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada